Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose un test d'écouteurs de la marque Wright, c'est une société française labellisée French Tech et ce sont les modèles Pulse ANC. Dans cette vidéo je vais tester ces écouteurs, je vais vous donner mon avis surtout et puis on va évidemment commencer par le déballage. Et je vais surtout commencer par une bonne nouvelle, il y a deux couleurs, une couleur noire, une couleur blanche, je vais déballer la couleur noire et je vais vous laisser la couleur blanche, je vais vous proposer dans un petit concours, allez voir sur mon Twitter comment gagner cet écouteur, alors je ne le déballe pas, il sera tout beau, tout neuf. Alors il y a pas mal de nouveautés par rapport au modèle précédent que j'avais testé, à commencer par une autonomie en hausse, l'ANC qui est disponible maintenant, on va voir si elle est efficace, et puis également la possibilité lorsque vous enlevez les écouteurs de mettre en pause automatiquement la lecture. Allez c'est parti, place au déballage, on commence par des basiques, un câble USB-C vers USB-C pour recharger le boîtier de charge qui recharge lui-même les écouteurs, et côté autonomie c'est vraiment bien puisqu'on a 6 heures d'autonomie avec les écouteurs qui se recharge en 1 heure dans le boîtier, et on peut aller jusqu'à 36 heures d'autonomie puisqu'on va pouvoir recharger plusieurs fois les écouteurs avec le boîtier. On a ici quelques notices supplémentaires et surtout 3 paires d'embouts supplémentaires, ce qui fait au total 4 paires d'embouts à mémoire de forme, et j'ai pas changé ceux qui sont déjà préinstallés puisqu'ils me conviennent parfaitement, je trouve qu'ils sont vraiment très confortables, ils ne bougent pas, c'est rare quand j'ai des écouteurs qui ne bougent aussi peu, c'est un point très positif pour ces écouteurs. Alors autant je ne suis pas fan du tout du design du boîtier qui les recharge, autant les écouteurs je les aime beaucoup, donc non seulement ils tiennent bien, et puis ils sont assez discrets, vous voyez ils sont assez petits. Et donc le fameux boîtier qui se recharge en USB-C, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, pas de recharge sans fil pour ce boîtier, et personnellement donc le design qui ne me convient pas forcément, je le trouve un petit peu anguleux, j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus arrondi. La connexion se fait en Bluetooth 5, donc on va dans les réglages de l'iPhone, on va dans Bluetooth, on ouvre le boîtier de charge des Rite, et on sélectionne Rite Pulse NC. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à tester, alors on va tester les commandes tactiles, si j'appuie une fois, je mets en lecture, je mets en pause, si on appuie deux fois sur l'écouteur de droite, on passe à la piste suivante, deux fois sur l'écouteur de gauche, c'est la piste précédente, alors ça marche plus ou moins bien, je suis obligé de maintenir en fait souvent les écouteurs pour que ça fonctionne, il faut prendre le coup en fait, mais bon, trois fois, j'appelle Siri. Alors je ne suis pas un grand fan de ce type de tactile, je préfère vraiment le système des Airpods Pro, il faut pincer, c'est quand même plus fiable, et puis ça évite de faire des interférences dans les oreilles, c'est un petit peu gênant. Concernant le mode ANC, on maintient le bouton, le tactile en fait enfoncé, et on va switcher d'un mode à l'autre, transparence, ANC, etc. Et concernant l'ANC, j'ai testé en mode urbain, avec des travaux, avec des voitures qui passent au loin, je l'ai comparé aux Airpods Pro, alors pour rappel, on est à deux, trois fois le prix pour les Airpods Pro, l'ANC des Airpods Pro est meilleur, notamment en basse fréquence, donc on a quelque chose d'ici qui est correct, mais moins bon quand même que l'ANC des Airpods Pro, par contre, au niveau des médiums et des hautes fréquences, c'est quasiment la même chose. Donc vous n'allez pas être complètement coupé de tous les bruits environnants, mais globalement, si vous mettez un peu de musique, vous allez être relativement tranquille. Et justement, en matière d'audio, qu'en est-il ? Alors, Riot annonce des basses profondes, un son bien équilibré, alors autant je suis complètement d'accord avec les basses profondes, il y en a pas mal, il y en a peut-être même un peu trop, en tout cas à mon goût, par contre équilibré, non, justement, j'aurais préféré un petit peu moins de basses, quelque chose d'un petit peu plus comme les Airpods Pro, qui eux, pour moi, sont la référence, vraiment un son clair, dynamique. Alors, le son est relativement dynamique avec les Writes Pulse ANC, mais peut-être avec un petit peu trop de grave. Et puis après, la qualité des écouteurs, il est temps de tester les micros, donc j'ai fait un appel à un ami, qui me disait que le son n'était pas génial, en fait, était un petit peu lointain. Alors, j'ai testé le dictaphone, et voilà ce que ça donne. Ici, je fais un test avec le dictaphone, avec les Writes Pulse ANC, et effectivement, ça confirme ce que mon interlocuteur entendait, on a un son assez distant avec ces écouteurs. Donc, vous l'entendez, c'est vraiment pas bon, je trouve que c'est le gros point noir de ces écouteurs. Et puis, en début de vidéo, je vous parlais de nombreuses avancées de ces nouveaux écouteurs par rapport au modèle précédent, avec notamment l'arrivée de la lecture pause, c'est-à-dire que lorsqu'on va mettre l'écouteur, la lecture va s'enclencher, comme sur les Airpods, et lorsqu'on va les retirer, la lecture va s'arrêter. Alors, l'intention est bonne, et ça fonctionne d'ailleurs plutôt pas mal, néanmoins, c'est pas exactement le même principe que sur les Airpods, c'est-à-dire que si vous retirez vos Airpods, vous allez récupérer le son sur l'iPhone. Ici, c'est pas le cas, la connexion Bluetooth reste, et en fait, le son, même s'il n'est plus dans les écouteurs, le son est nulle part. Faudra remettre les écouteurs dans le boîtier pour récupérer le son sur votre téléphone. Et puis, un petit mot pour terminer concernant la latence, j'ai pas observé de problème particulier de latence, c'est plutôt correct, donc aucun souci pour regarder un film ou une série. En conclusion, si on met de côté les micros qui ne sont pas très performants, on a quand même de belles caractéristiques avec ces écouteurs, et il y a quand même un point qui m'embête un petit peu, dont je voulais vous parler, c'est que lorsqu'on utilise les écouteurs, on va avoir un clignotement à l'heure intermittent, toutes les 3-4 secondes, d'une LED qui va s'allumer, alors autant en journée, ça ne gêne pas du tout, autant la nuit, puisque moi j'utilise pas mal les écouteurs pour m'endormir, autant, là, ça peut être gênant, puisque vous allez avoir une lumière, alors c'est pas un phare non plus, mais vous allez avoir une lumière qui clignote, et ça, c'est un petit peu pénible. Bref, une belle évolution par rapport au modèle précédent, j'ai pas noté de problème de déconnexion intempestive ou de décalage, donc ça c'est très bien, et si le produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir mon Twitter pour connaître les modalités du concours pour gagner une boîte des Wright Pulse ANC que je vous enverrai, en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501